bonjour à tous mes amis en cette veille de shabbat kodesh et le premier jour de shodesh hier alors on va faire une petite interruption sur les commentaires des birka vote pour faire une petite étude sur le mois de hier alors comme tout le monde l'a déjà entendu le mois du hier ce sont les initiales à ni hachem rof erin je suis d'éternel qui te guérit donc ça c'est ce qui est connu c'est un mois qui est propice à la guérison et on profite évidemment pour souhaiter une réforme chez les mains un prompt rétablissement à tous les malades d'israël et en particulier à tous ceux qui vous sont chers et ce qui vous sont proches pour que les attachent ce mois on entende de bonnes nouvelles pour tout le clas d'israël par ailleurs dans les kachamim dans la kabbalah et dans la chassidoute explique aussi que le mot hier en hébreu qui s'écrit aleph youd youd resh comporte les trois premières lettres des avot les patriarches à savoir le aleph correspond donc à braham le youd à yitraq et le deuxième youd à yarakov et enfin la dernière lettre le resh correspond à la notre matriarche rachel rachel imenon alors cette explication d'après nos maîtres c'est une allusion à la délivrance au futur de notre peuple en effet on considère que hachem nous délivre de notre maladie à savoir la galoute l'exil les trois premières forces représentées par avraham yitzraq et yarakov sont celles précisément qui repousse nos ennemis extérieurs et rachel c'est celle qui nous construit de l'intérieur ainsi les kachamim explique avraham et la force qui repousse la clipa l'impureté d'ishmael yitzraq repousse la clipa de esav et yarakov les idéologies de du rf rave qu'on peut traduire aussi par le peuple de la confusion alors la clipa d'ishmael qu'on comprend par là que c'est sa religion ce qu'il incarne sa foi et celle de la domination du fort sur le faible en effet le grand projet de l'islam tel que il est exprimé clairement dans le coran c'est la domination et la soumission par la force de l'ensemble de ce qu'on appelle les mondes non musulmans les incroyants à la différence donc de la chrétientie qui préconise la conversion l'islam ne cherche pas à convertir mais à dominer d'où cette expression bien connue chez les juifs aussi marocains qui s'appelle d'imis c'est à dire que les musulmans tolèrent les juifs mais en tant que soumis donc l'islam a besoin des autres pour qu'il reste à l'extérieur afin justement d'exercer ce pouvoir dominateur le recède la bonté d'avraham et la réponse juive une réponse évidemment spirituelle à cette clipa car il est justement la descente du fort vers le faible afin de le renforcer l'aider l'aider pour que ce faible devienne lui aussi fort le cet élan de récède cherche par tous les moyens justement à briser les chaînes de d'une quelconque soumission ensuite arrive la clipa de essave qu'est ce que c'est la foi ou la religion de essave c'est le culte justement du faible de la pitié de la compassion en tout cas en théorie à la différence du recède qui cherche à relever le faible et en faire un fort essave fait de la faiblesse une valeur suprême et condamne toutes les formes de la force la richesse le pouvoir en tout cas en apparence il sera que l'homme de la rigueur et de la gubourah la puissance est justement la réponse juive à cette impureté à cette clipa la force n'est pas un défaut lorsqu'elle est justement le moyen de redonner à l'homme sa dignité sa liberté son indépendance il sera elle est donc le point d'équilibre entre ces deux extrêmes ishmael qui ne connaît que la force et essave qui représente la faiblesse et c'est pour ça que d'ailleurs à plusieurs reprises dans la torah on dit tu ne te déviéras pas ni à droite ni à gauche ni vers ishmael ni vers essave et enfin arrive la clipa du hérévrav c'est la confusion c'est celle qui rend un culte à la faiblesse mais afin de mieux asseoir en quelque sorte son propre pouvoir cette clipa est sans aucun doute la plus difficile à cerner et à dénoncer car à cause de cet aspect on va dire subtil il échappe souvent notre intelligence on va donner par exemple l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en europe ou l'attitude par exemple des nations unies à l'égard d'israël lorsque que l'on était victime il nous défendait lorsque qu'aujourd'hui on est devenu une puissance et ben on nous accuse il ya un code justement est la réponse juive à cette clipa comme nous l'avons expliqué il est le père d'israël c'est à dire le peuple dans le projet véritable est d'empêcher le fort de dominer le faible et surtout d'aider le faible à devenir forme et c'est pour ça que c'est ça le émettent émettent les yahakov la 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 sphira de tif eret c'est comme ça qu'il brille parce que il cherche justement cet équilibre enfin arrive rachel elle c'est la force qui est censée construire notre nation en apportant en quelque sorte le ciment qui est aussi l'âme d'une société que l'on veut morale être capable de renoncer à une partie de soi même afin de laisser la place à l'autre c'est ce qui caractérise bien sûr notre matriarche rachel en effet elle représente à la perfection cette cette dimension puisqu'elle a toujours renoncé à ses droits afin de laisser la place à sa soeur léa son seul souci c'était plutôt perdre que de faire honte à ma soeur comme l'explique rachis lorsque elle a laissé sa place à sa soeur c'est pour cela qu'elle laissera toujours léa prendre sa place et elle va même l'aider en lui donnant les signes par exemple cette qualité est justement celle qui doit fonder notre société lorsqu'on parle de vivre ensemble c'est n'est évidemment pas de vivre ensemble avec d'autres religions mais vivre ensemble avec toutes les couches de la société comme on voit aujourd'hui en israël justement ça signifie avant tout de ne pas tout prendre même lorsque j'en ai les moyens mais aussi laisser aux autres nous voyons malheureusement qu'aujourd'hui dans notre pays tous les problèmes d'ordre économique ou ou social même que nous traversons sont peut-être certainement la conséquence de ce manque de cette qualité lorsque on arrivera justement à appliquer à la perfection les toutes les notions évoquées par le mois de hier par avraham et surtout par rachelle et ben on parviendra et à une délivrance totale n'oublions pas que c'est ce mois de hier que nous avons récupéré yéroshalaïm la ville de jérusalem et c'est le mois de hier aussi qu'on va commémorer la l'indépendance d'israël comme une deuxième chance qu'hachem nous a donné comme cette fête qui était marquée dans la torah dans pésar chéni pour ceux qui n'avaient pas pu réaliser le premier pésar et ben on a eu la possibilité de se rattraper et ben qu'on puisse tous profiter de cette deuxième chance pour que on voit véritablement la lumière de la guéroula békarov mamash amen shabbat shalom et au revoir